J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Juste à côté de la rivière Petite-Décharge que l'on entend d'ailleurs aujourd'hui, à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous vous présentons la ville d'Alma. On est à l'Odyssée des bâtisseurs à Alma. En fait, il y a le château d'eau, il y a l'exposition à l'intérieur, il y a cette vue-là. Alors, c'est un petit parc. Comment on pourrait décrire l'Odyssée des bâtisseurs en quelques minutes, ma chère Catherine? C'est un parc thématique axé sur l'aventure de l'eau d'hier à demain. Donc, toutes les activités qu'on propose sont axées sur la thématique de l'eau. Donc, autant les expositions à l'intérieur, l'exposition permanente, le pouvoir qui retrace les moments importants de la construction de la centrale hydroélectrique Île-Maligne et les impacts de cette construction sur la société et sur l'environnement. Et quand les gens traversent sur le parcours extérieur, c'est un sentier pédestre d'environ un demi-kilomètre avec différents points d'intérêt reliés à la thématique de l'eau, dont le château d'eau. La citerne tout en haut a été reconvertie en salle de projection 360 degrés. Et cette année, on présente une toute nouvelle projection qui est aquavolt, l'aventure de l'eau en 360 degrés. Et il y a des images vraiment très, très impressionnantes sur le lac Saint-Jean. Et il y a une panoplie d'effets sonores et d'effets sensoriels qui ajoutent à l'expérience immersive des spectateurs. C'est une durée de 12 minutes. À l'intérieur, il y a aussi des expositions? Oui, on a deux expositions temporaires. Une qui souligne le 75e anniversaire de Desjardins à Alma. Et on a une exposition du Coq à l'âme sur l'art populaire au Québec, qui est une exposition du Musée canadien des civilisations de Gatineau. Donc là, il y a des oeuvres très, très originales d'artistes en art populaire. Catherine, donc on peut voir que l'eau à Alma, ça a été très important. Ce l'est encore aujourd'hui. On peut découvrir tout ça du côté d'Odyssée des bâtissards. Et aussi, il y a des personnages qui nous attendent tout au long du parcours. Oui, il y a des personnages historiques. Moi, je m'appelle Ben Girard. Moi, j'ai été ouvrier. C'est la centrale. J'ai travaillé là-dessus, moi, le pouvoir. Puis là, je m'occupe de la maintenance. Il faut bien du monde pour veiller à ça. Notre 8e merveille du monde. On va en apprendre davantage aujourd'hui sur l'hydromel. Parce qu'ici, à Alma, il y a Patrick, de la ferme des Ruisseaux, qui fabrique, en fait, un hydromel. Et le plus populaire, Patrick, c'est le rêve bleu. En fait, c'est un hydromel de bleuet? Oui, exactement. C'est lors de la fermentation de l'hydromel. L'hydromel, c'est de l'eau et du miel qui ferment. On y incorpore des bleuets, des bleuets de la région. On est dans un champ de trèfle. C'est ici que les abeilles viennent, évidemment, butiner dans ce trèfle pour fabriquer, en fait, le miel. Oui, exactement. C'est leur fleur préférée, le trèfle à dînaux, communément appelé. Ça fait un miel pâle, puis apprécier des consommateurs. Un beau miel pâle sur les tablettes. Tu es apiculteur, mais tu as une ferme laitière aussi. Oui, exactement. Donc, est-ce que c'est une histoire de famille ou tu as décidé un jour, toi, de devenir agriculteur? Agriculteur, c'est depuis toujours. J'ai été élevé sur une ferme laitière. Et ça fait maintenant 13 ans que j'ai incorporé le volet apiculture. Ça m'a sorti du cégep. J'ai voulu me décoller un petit à côté. Puis c'est ça. Donc, Patrick, il y a aussi du miel, en fait, le miel des ruisseaux, qu'on retrouve un petit peu partout dans les épiceries. Sinon, l'hydromène, est-ce qu'on le retrouve aussi ailleurs ou on le retrouve seulement ici? Il est servi dans certains restaurants pour se procurer des bouteilles. Les gens peuvent aller sur mon site internet. C'est subtil. On sent, on goûte quand même le miel et le bleuet. C'est vraiment délicieux. Alors, je te souhaite un bel été. Merci beaucoup. Sur la rue Collard à Alma, vous entrez dans la galerie Le Vieillard. Et c'est ce que je vois présentement que vous allez voir. Et je vous le garantis, c'est quelque chose. Écoute, je suis avec Marie-France Boisvert, une des propriétaires ici, et artiste-peintre. Marie-France, c'est tellement incroyable. Ici, vous êtes une trentaine, en fait, d'artistes-peintres, sculpteurs qui ont exposé ici, en fait. C'est exact. Tu as plusieurs toiles ici. Tu es peintre, bon, depuis quand même plusieurs années, Marie-France. Oui, oui. En fait, la première affaire que j'ai tenue dans mes mains, c'était un crayon pour le changer ensuite en pinceau. J'ai tout le temps fait ça. C'est en fait beaucoup des portraits de femmes que tu fais? Oui, je travaille sur la femme. En fait, c'est beaucoup la sensualité féminine qui m'intéresse. Je travaille sur les visages. Parfois, c'est des dos. J'aime beaucoup les dos et les nuques aussi. Donc, la façon dont… moi, la façon dont ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire ressortir la sensualité dans le tableau. Il y a plusieurs autres artistes ici, en fait, à la galerie. Plusieurs salles aussi. Il y a ça en entrant. On ne peut pas le manquer. C'est une œuvre de Christine Girard. C'est une nouvelle artiste qu'on présente ici à la galerie. C'est une artiste de la région également. Elle travaille les matières qui se repoussent. Donc, c'est des mélanges d'huile, d'acrylique. Son travail est beaucoup sur le végétal. Puis aussi sur les effets d'opposition. Donc, les matières qui se repoussent, mais aussi en effet d'opposition. Donc, mâle, lustré. Autant aussi dans les couleurs. Si je prends le vert, le rose, c'est des couleurs qui, sur le circomatique, sont à l'opposé l'une de l'autre. C'est des sculptures aussi. Oui, Hugues aussi. C'est en fait un des meilleurs sculpteurs québécois qui existe présentement sur le marché. Et de la région, Hugues. Oui, qui est natif de la région, qui demeure maintenant à Québec. Les personnes qui acquièrent des œuvres d'art, justement, bon, ils transmettent le goût de l'art à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais aussi toute la marque de l'histoire de l'art qui s'insère dans ça. Marie-France, c'est un plaisir, franchement, de faire le tour de la galerie Le Vieil Art ici sur l'articolaire allemand. Merci beaucoup. Et je te félicite. Beaucoup de cœur pour des tableaux de Marie-France également. Merci. Le complexe touristique de la Dame en Terre, en fait, on peut y passer une journée, une soirée, une semaine, même plus que ça, plusieurs semaines. Christine Bouchard, hein? Bien sûr. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Quand l'été commence, il fait beau, c'est toujours plaisant. Il y a plein d'activités. Qu'est-ce qu'on peut faire à la Dame en Terre? J'ai énuméré un peu les activités, mais c'est un complexe familial, Christine. En fait, on a de l'hébergement en chalet, condo, suite condo. On a aussi du camping qu'on peut faire. On a aussi les gens de la Marina. Alors, on peut venir ici héberger une nuit, deux nuits, une semaine si on veut. Et comme activité, on y retrouve notre théâtre d'été avec la comédie « 1-18 trous pour 4 », qui est à l'affiche jusqu'au 21 août. Et on a notre bateau croisière qui fait des croisières du mardi au samedi, inclusivement, en après-midi, en fin de journée. Donc, après une bonne journée d'activité, des fois, on peut compléter avec la croisière et le souper si désiré, et poursuivre avec le théâtre. On mixe un peu les forfaits. On a de la location de kayak, canot, pédalo. On a la plage. On a des pistes d'hébertistes sur le site. On a de l'animation pour les familles. Donc, c'est un centre de vacances complet. Complet et à proximité aussi des attraits, parce qu'on est vraiment... Alma, elle est vraiment située au cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et votre camping, ça fait quand même... Il est très réputé, Christine. Il fait des jaloux un peu partout, je crois. C'est sûr qu'on a beaucoup investi. Chaque année, on continue à investir. On a 160 terrains de visiteurs, de passants. Alors, ça se compte assez vite. C'est pas un grand terrain, mais c'est un terrain qui est sur le bord de l'eau. Mais Christine Bouchard, il y a tout, en fait, ce qu'il faut ici pour passer le plus beau des étés. Merci beaucoup. Merci. Ici, à Alma, vous retrouvez la maison du vélo. Vous savez, si vous avez besoin, par exemple, d'un beau chandail comme j'ai, il y a des articles promotionnels. Et aussi, vous retrouvez toutes les informations.